Avec Jamie Cudemore, Jamie, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous sentez pousser des ailes maintenant, vous faites du jeu aux pieds. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas vu, c'était une drop en fait, mais oui, un peu court, mais voilà. Ça y est, vous voulez concurrencer Camille Lopez, Morgane Parra ou Brock James pour taper ? Non, pas du tout. En fait, j'ai un pari que si je passe une drop, à n'importe moi, il faut faire streaking sur le pelouse. Donc là, je pense toujours à ce pari. Alors, les 16 629 spectateurs, j'ai compté de Marcel Michelin aujourd'hui, n'ont pas reconnu leur Jamie Cudemore sur cette action. Par contre, ils l'ont reconnu. Quand vous avez été un petit peu incompris par l'arbitre, vous avez dit, après le déblayage que vous avez fait à hauteur des pôles, vous avez dit, mais c'est le rugby. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbitre italien ? Oui, mais il faut que j'avoue, j'ai plongé un petit peu, mais même beaucoup. Là, non, il n'y a rien à dire. L'arbitre est pris son responsabilité. C'est vrai, j'étais un peu en plongeant. Je pensais qu'il voulait faire un contre-rock, mais malheureusement, il n'est pas monté. J'ai appris un peu trop fort. C'est un peu le mode maintenant. Si tu fais un bon déblayage, souvent, tu prends le carton. Je pense que c'est très dangereux pour le rugby en ce moment. Il ne faut pas perdre cet esprit de contact, d'affrontement. Mais oui, j'avoue que j'ai plongé un peu dans la piscine, mais quand même, un déblayage, ça reste cette action. Si tu vas au sol, quelqu'un va arriver pour te déblayer. Ça, c'est le rugby. Et Jamie, malheureusement, cet acte, il a une grande conséquence, puisque Clermont a réduit à 14. Et vous manquez peut-être un petit peu de force pour aller chercher ce bonus offensif. Alors de votre côté, quel sentiment prédomine ? Vous êtes déçu par cette action ? Ou vous dites, non, c'est justement un fait de jeu et vous ne vous regrettez pas vraiment ? Bien sûr, je regrette. Chaque fois que je prends le carton, ce n'est pas bon pour l'équipe. Et déjà, j'étais vraiment désolé devant tout le monde dans le vestiaire. Et peut-être que c'est pésé. À la fin, on n'a pas arrivé de marquer ce bonus. En plus, on n'a plus eu une. Cela, ce n'est pas bon du tout. Et il faut aller beaucoup mieux la semaine prochaine pour la Coupe d'Europe. Dernière question, Jamie. La semaine dernière, Franck Azema, Morgane Parra stigmatisait que vous aviez manqué un petit peu d'agressivité dans le combat. Vous, le combat, on sait que vous adorez ça. Vous faites partie, bien sûr, de ce pack Clermontois. Est-ce que vous, vous pensez aujourd'hui que les Clermontois ont retrouvé suffisamment d'agressivité pour être au niveau face aux Saris ? Bien sûr. Merci, Jamie. Merci. Merci.